Quand ils font la prière de combat des fois, ne font pas vraiment attention à ce que je suis en train de dire, que nous combattons contre des entités qu'on ne voit pas, qui sont invisibles. C'est pour cela que beaucoup de gens ne prient pas bien par rapport à ça. Mais pour comprendre que les démons existent, les esprits existent et ils opèrent tous les jours, à chaque seconde, « Regardez seulement tout autour de nous ce qui nous environne, les problèmes qui nous environnent. » Des fois, le diable met dans nos têtes que c'est normal. Mais si Dieu te révèle, aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une sœur, un message de son fils, cher enfant de Dieu, c'était tellement horrible. Quand le monde est ténèbre, mes bien-aimés se réunissent pour faire quelque chose. La personne ne sait pas, la sœur est tranquille. Et son fils est en bonne santé. Mais le Seigneur m'a montré ce qui est déjà arrêté dans le monde de ténèbres, au sujet de l'enfant de cette femme. J'ai appelé la sœur. J'ai dit, regarde ce que le Seigneur m'a montré au sujet de ton fils. Tu dois augmenter ton niveau de vie de prière. Mais bien, mais pendant que nous sommes là, pendant que nous sommes en train de marcher, pendant que nous sommes en train de manger, pendant que nous sommes en train de projeter des choses à faire, le monde de ténèbres se complote. L'apôtre Paul lui dit, nous n'ignorons pas, nous ne donnons pas l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il a des desseins, il a des projets. Et ce projet, ce n'est pas de nous faire du bien, ce n'est pas de nous caresser au sens du poil, ce n'est pas de nous faire de beaux cadeaux, mais de pouvoir nous détruire, accomplir ce qui est décrit dans son cahier de charge, et gorgé, détruire et tuer. Et tu ne vas pas te laisser faire. Tu dois comprendre cela, que le monde de ténèbres opère. Beaucoup de soucis qui sont dans nos chers, viennent de l'ennemi. Alors tu dois prier. Lève-toi. Réquipère le nom de Jésus, qui est une arme puissante pour détruire les œuvres des ténèbres. Le Seigneur a dit, en mon nom vous chasserez les démons. En mon nom tout ce que vous demanderez, je le ferai. Ne cherchez pas de formule. Le nom de Jésus suffit. Réquipère ce nom. Commencez à voir ce que l'ennemi veut t'imposer. N'accepte pas ça. Regarde ta famille. Regarde ta vie. N'accepte pas ces conditions que le diable veut maintenir dans ta vie. On veut te maintenir dans des médicaments. On veut te maintenir dans une situation quelconque. Regarde ce que le diable veut t'imposer. Rejette cela. Le Seigneur a créé le monde par la parole. Et tu es le fils du Dieu Tout-Puissant. Déclare dans ta bouche. Rejette toute l'imposition de l'ennemi en bloc au nom du Seigneur Jésus. Demande le feu de brûler tout hôtel qu'on a érigé dans les monts de ténèbres. Chaque fois, ils se réunissent tout autour de cet hôtel. Ta photo est là. Peut-être qu'il y a un instensile qui leur permet d'entrer en contact avec ton âme. C'est sur cet hôtel. Même si tu ne connais pas les liés. Demande les faits de Dieu. localise les liés où les cérémonies ont eu lieu contre ta vie et que le fait de Dieu explose ces choses. et que le fait de Dieu